Salut Samy, merci de répondre positivement à notre demande pour l'interview pour VACARM. Alors Samy, présente-toi rapidement pour nos lecteurs qui te connaîtraient peut-être pas, ce qui m'étonnerait mais on sait jamais. Bonjour, Samy Werfelich, je dirige actuellement l'ESL France et je suis présent dans le groupe ESL depuis maintenant huit ans et un des joueurs CSGO de la première heure, enfin même pas de CSGO, de CS 1.3 de la première heure, donc je sais de quoi je parle. Sous le pseudo de Sun Scorcher ? Absolument. Et que j'ai utilisé quand j'ai commencé à jouer à un Real Tournament, ça marche. Très bien, alors on va parler un petit peu de l'ESL justement, c'est ça qui nous intéresse, donc ESL leader mondial pour les organisations d'événements e-sports. L'ESL France, je sais pas ce que tu en penses toi mais moi mon regard c'est que je trouve c'est un peu anormal qu'il n'y ait pas un ESL One en France, on a une scène compétitive importante, on a des joueurs très très fortes, on a des villes, on a des stades etc. qui ont les capacités d'accueillir un événement de ce type. Pourquoi est-ce qu'en France aujourd'hui on n'a pas encore un ESL One Paris comme il y a eu un ESL One New York en fin d'année 2016 ? Alors il y a plusieurs raisons à cela. En fait on milite pour avoir un événement international sur CS depuis maintenant, allez je crois que ça doit bien faire 7 ans. D'abord c'était les IUM quand ESL One n'existait pas encore, dès les premières ESL One on a clairement été bluffé par le potentiel au niveau de Cologne notamment et on a milité encore plus pour récupérer du contenu en France mais CSGO a la particularité d'avoir un calendrier extrêmement chargé au niveau mondial et donc par conséquent on doit attendre déjà d'être sur une liste d'attente au niveau des autres pays qui veulent, la France n'est pas le seul à demander. La deuxième raison elle est financière, c'est qu'il y a certains pays et notamment les US où il est plus facile de soulever des fonds. Un ESL One coûte extrêmement cher, je pense que la majorité de vos lecteurs n'ont pas idée du montant qu'il faut débloquer pour ce type d'événement. La première raison c'est parce que le cash prize est de plus en plus élevé, la deuxième c'est que les émoluments des joueurs qui se déplacent sont de plus en plus élevés, que les conditions des équipes étrangères sont de plus en plus importantes et il faut en tenir compte. Ils contribuent au spectacle donc c'est normal qu'on soit attentif mais ça représente un certain coût donc on n'a même pas commencé à travailler sur le produit qu'on a déjà des coûts extrêmement importants donc après derrière il n'y a pas, c'est pas un secret, il faut aller trouver de quoi en fait contrebalancer ça donc c'est du sponsoring, c'est du média etc et en France jusqu'à présent on n'a pas réussi à réunir tous les composants qui faisaient que on pouvait accueillir un événement type ESL One en France. Mais je réitère, je l'ai déjà dit l'année dernière quand j'ai été interviewé, la France fait partie des pays prioritaires du groupe pour y faire un ESL One. D'accord et du coup assez récemment, en 2016 aussi fin de l'année vous avez annoncé un partenariat, vous avez travaillé avec Vivendi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? On a vu justement un communiqué de presse passé sur les championnats nationaux, ça va prendre quelle forme ? Est-ce qu'il y aura une diffusion à la télévision etc ? Et Counter Strike à la télévision justement, parlons-en avec le CSA notamment. Alors oui, les compétitions des national champions, enfin on va dire ça en français, des championnats nationaux ESL seront diffusés à la télé sous des formats différents que je vais parler tôt fait ici parce que c'est chiant, mais en gros on verra clairement du contenu esport à la télé donc ça c'est vraiment très intéressant au niveau ESL comme au niveau pédagogique pour que l'esport soit un peu plus reconnu. CS GO effectivement c'est très compliqué puisque sur la jaquette c'est du 16 plus en France et que 16 plus signifie 22h30 à l'antenne donc on va devoir faire des capsules, les capsules étant des petites vidéos de 1 minute, 1 minute 30 avec du contenu CS GO et des capsules sans contenu CS GO mais nous notre volonté c'est quand même même si ça passe le soir que CS GO soit à la télé, c'est important. Il faut que les gens comprennent que CS GO c'est pas un jeu 16 plus 18 plus qu'on peut assimiler à un jeu solo Call of Duty, c'est vraiment un jeu d'adresse où les gens qui ont du talent arrivent à s'illustrer avec des actions hors du commun. Voilà c'est comme ça qu'il faut percevoir le jeu et c'est comme ça qu'il faut l'expliquer au CSA et c'est comme ça seulement que le CSA comprendra qu'on peut diffuser du CS GO à 16h et que c'est probablement moins violent que n'importe quel titre télévisé qui passe à 20h ou à 22h. D'accord très bien et sinon du coup pour parler un petit peu de la stratégie de Turtle en France à 5 ans c'est quoi ou là à court terme c'est quoi vos objectifs là ? Alors on en a plusieurs donc je pense que tout le monde le sait on a ouvert nos studios en novembre dernier. La communauté Vacarme en particulier a dû voir qu'on fait vraiment un focus sur CS GO. C'est un titre qui nous tient à coeur pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est probablement le jeu qui est le plus facilement compréhensible à l'écran. La deuxième c'est que c'est le jeu qui a une des plus grosses communautés au monde. La troisième c'est que c'est le jeu pour lequel il y a plus d'appétence à regarder le contenu sur Twitch et ailleurs d'ailleurs aussi. Et donc du coup notre équipe au studio a fait un très très bon boulot avec des gens que vous connaissez notamment Rémi et Alexandre qui commentent régulièrement la Pro League mais aussi qui vont commenter le National Championship, les ESL1, les IEM quand il y a du CS GO. Donc ça c'est un de nos focus donc à cinq ans on voit clairement les studios prendre de la bouteille, développer de plus en plus de contenu CS GO et bien entendu systématiquement localiser tout événement international qui se produirait dans le monde entier. La deuxième c'est de continuer notre stratégie sur le Paris Games Week, que ce soit avec du League of Legends ou avec du CS GO ou même avec d'autres jeux parce qu'il y a d'autres titres qui arrivent en 2017. Et après derrière on a aussi tout ce qu'on a développé depuis maintenant 9 ans, une énorme activité de service pour amener les marques dans l'e-sport, faire la pédagogie de l'e-sport et du gaming même peut-être en général. Donc voilà c'est vraiment les trois composantes sur lesquelles on va travailler et à cinq ans c'est ce qu'on voit de plus en plus il y a des notions de maintenant droit média, de partenariat média donc de plus en plus de toute façon notre milieu qui avant était du divertissement pur va devenir un média pur et on aura de plus en plus d'analogies avec le sport. D'accord et toi du coup personnellement tu te vois où dans cinq ans ? Honnêtement je ne me pose pas la question. Aujourd'hui il y a tellement de choses encore à faire au niveau France, on a vraiment beaucoup de boulot, la compétition est dure, on a beaucoup de belles boîtes en France donc forcément nous c'est pas toujours un long fleuve tranquille comme ça peut l'être chez nos autres collègues dans d'autres pays donc on va se battre contre nos amis mais néanmoins concurrents. La deuxième c'est qu'on doit aussi faire la pédagogie de l'e-sport auprès des institutionnels pour qu'on ait plus de marques non endémiques qui arrivent. On a vu à Katowice et Gillette qui est arrivé mais sur The League of Legends. Maintenant l'objectif c'est que ces marques non endémiques ne soient pas effrayées par des jeux comme CSGO et arrivent de plus en plus à se positionner. Pour ça il faut qu'il y ait des gens qui aillent convaincre des grosses boîtes, le CAC 40 ou des ETI etc. Et ensuite on a toujours cette problématique de créer toujours plus de contenu et le rendre plus accessible, plus accessible financièrement et plus accessible pour que les gens comprennent ce qu'est le jeu vidéo et qu'ils le comprennent facilement à l'écran. Donc voilà, ça c'est notre programme sur les 5 ans à venir. Après où moi je serai, je pense pas que ce soit vraiment très important. D'accord. Tu parlais justement de convaincre des grandes marques, des marques non endémiques. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une création d'une bulle autour de l'e-sport financière justement avec des chiffres qui ne sont pas forcément vrais, qui sont vendus à certaines marques et que ça pourrait avoir un effet négatif à plus ou moins court terme justement pour le milieu de l'e-sport avec justement des marques qui se retrouvent déçues et qui du coup, et des investisseurs qui se retrouveraient déçus et qui retireraient leurs investissements du secteur ? Est-ce que pour toi c'est un risque actuellement ? Il y a toujours un risque effectivement mais globalement je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui vendent des faux chiffres. On a vu, il y a eu quelques polémiques récemment en France mais honnêtement on est capable de générer un certain nombre de KPIs qui garantissent un minimum de sécurité à toute marque qui investit. Deuxième raison, c'est que la plupart des marques non endémiques qui pour l'instant investissent, investissent principalement dans l'international et là les chiffres sont cohérents. Et principalement parce que les analystes vont chercher principalement les chiffres dans ces compétitions et sont moins au fait de ce qui se passe en France, en Allemagne ou même aux US. C'est pour ça que des fois on a des chiffres qui sont peu concordants avec la réalité. La deuxième raison en fait c'est surtout aujourd'hui je pense qu'il y a peu de marques non endémiques et donc on s'occupe bien d'elles. Donc elles ne vont pas se retirer comme ça. Moi je pense qu'il y a une bulle et elle n'est pas forcément là. Et c'est mon point de vue personnel, ça n'engage absolument pas l'ESL. Je pense qu'il y a une bulle sur les salaires. Aujourd'hui je sais qu'il y a certains joueurs qui sont payés, et d'ailleurs c'était sur VACARM, jusqu'à 25 000 euros par mois. Ça ne peut pas tenir. Aujourd'hui moi je connais, je suis vraiment très axé business au niveau de l'eSport et un peu moins au niveau communautaire, je l'ai toujours revendiqué. Mais ce que je suis sûr c'est qu'aujourd'hui pour amortir le salaire de certains joueurs, multiplié par le nombre de personnes qu'il faut dans une équipe, fois le nombre de mois, ça veut dire qu'il y a certaines structures qui commencent avec une carence de plus d'un million d'euros en début d'année. Aujourd'hui un sponsor qui investit un million d'euros, c'est très dur pour lui d'avoir un ROI. Sauf si sportivement parlant, ces équipes sont systématiquement sur toutes les plus grosses compétitions avec une énorme exposition. Mais là on arrive dans des montants qui avoisinent, les montants qu'on trouve dans le sport, y compris le football. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, et je pense que je ne me trompe pas, l'eSport ne dégage pas autant de visibilité que le football. D'accord, très bien. Effectivement c'est encore compliqué. Tu parlais aussi notamment d'institutionnels. Il me semble, si je ne m'abuse, que ESL Turtle, dont tu es le représentant et membre de France eSport, qui s'est récemment ouvert ses statuts au plus grand nombre. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu France eSport justement à nos lecteurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, son objectif et l'intérêt qu'il représente pour l'eSport en France ? Oui, donc France eSport c'est le rassemblement des personnes qui ont pensé être représentatives au niveau français de l'eSport et de cet écosystème qui a été créé. Toutes les personnes qui en sont à l'origine étaient et le sont toujours membres du conseil d'administration. Alors pourquoi on s'est réunis ? C'est parce qu'il fallait qu'on avance d'un front commun pour parler aux institutionnels. Il fallait aussi qu'on avance avec un certain nombre de personnes qui avaient l'expérience dans l'événementiel, dans les joueurs, dans les structures pour pouvoir poser les bonnes bases qui allaient permettre à l'eSport de se développer, qui allaient permettre de faire la pédagogie de l'eSport, une fois de plus. J'en ai parlé au niveau ESL mais on est aussi responsable au niveau de France eSport. Donc voilà, ça c'est notre mission. Après on va essayer de ne pas marcher sur les plates-bandes des sociétés parce qu'on est chacun pour la même quasi-totalité des chefs d'entreprise avec notre propre problématique. Je parlais de concurrence avant, on est tous concurrents, mais on est amis aussi dans la vie. Mais donc on ne peut pas faire vraiment du business. L'objectif c'est de pouvoir aussi après, tu disais, s'ouvrir à différents horizons, à différentes communautés et à différentes personnes, même à des institutionnels, pour tout simplement pouvoir amener des compétences différentes, pouvoir amener des savoir-faire qu'on n'a pas forcément et tout ça tout simplement pour servir la cause qui est le développement de l'eSport et sa croissance en France. Très bien. Je pense qu'il y a aussi un aspect lobbying vis-à-vis du gouvernement. On a vu récemment Axel Lemaire, qui n'est plus du coup ministre chargé du numérique, mais qui l'était et qui s'est chargé des thématiques eSport. On a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis justement du rapport du projet de loi numérique. Vous étiez là, France eSport était là, tu étais là justement quand vous avez signé le rapport. Est-ce que tu es déçu maintenant avec du recul de ce qui s'est fait ? Les décrets n'ont pas encore été appliqués, si je ne m'abuse ? C'est ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si les décrets sont appliqués, il y a beaucoup de gens qui seront... Ça va handicapé beaucoup de gens dans l'eSport. Est-ce que toi, justement, tu avais des attentes ? Est-ce que tu es déçu vis-à-vis de ça ? Non, je ne pense pas qu'il faut le prendre comme ça. Je ne suis pas du tout déçu et en plus, je peux le dire d'autant plus maintenant qu'Axel Lemaire n'est plus en charge. Honnêtement, elle a vraiment pris le sujet à bras le corps. Elle s'y intéressait, elle l'a poussée. Elle était aussi notre image auprès du gouvernement avec d'autres personnes. Il y a Jérôme Durin, il y a Rudi Salle, mais il y a aussi des gens que les gens ne connaissent pas et qui travaillent au quotidien avec nous. Aloïs, par exemple. Oui, par exemple. Et d'autres, Angélique aussi, enfin d'autres qui travaillent sur le dossier et qui travaillent vraiment bien dessus. C'est des gens qui veulent bien faire, qui n'ont pas forcément les connaissances et c'est pour ça qu'on est là. Donc, tu parlais de lobbying. Oui, c'est un mot que les Français n'aiment pas, mais oui, on a fait des actions de lobbying auprès du gouvernement pour être représentés non seulement, pour être écoutés surtout et pour qu'on puisse faire de sorte que les décrets si appliqués soient bénéfiques pour notre milieu. Voilà, on peut appeler ça du lobbying comme on veut. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas été approchées pour des raisons de temps. Le temps politique n'est pas le même que le nôtre. Nous, en une journée dans l'e-sport, des fois, ils s'en passent une semaine au niveau des entreprises parce que les gens ne dorment jamais. On travaille 24h24, les streamers vont jusqu'à 3h du matin, etc. Donc, on n'a pas vraiment la même adéquation au niveau du temps passé. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est vigilant. On étudie, pas plus tard que sur la Gamer Assembly, on s'est réunis avec certains membres de France eSport pour étudier la question des événements, qui aujourd'hui n'est pas entièrement traité et qu'on va proposer. Mais non, globalement, il ne faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, ça n'avance pas aussi vite qu'on veut. Oui, tout ce qui est ratifié n'est pas forcément ce que tout le monde attendait, mais ça avance. Il y a des gens compétents derrière et il ne faut surtout pas saboter leur travail. Non, ils ont fait du bon boulot, des choses qui peuvent être améliorées et qui le seront. Et nous, on est là pour ça, de toute façon. Ok, très bien. Oui, parlons de Counter Strike en France. Comment tu vois le marché de Counter Strike en France ? Est-ce que tu penses qu'il peut se développer encore ? Est-ce que tu penses qu'il est déjà mature ? Comment toi, tu le vois d'un point de vue d'un entrepreneur ? Il y a deux paysages CS en France aujourd'hui. Il y en a un composé des joueurs talentueux qu'on connaît et qui font partie des équipes internationales et qui n'interagissent que très peu avec le paysage CS GO français, mais qui sont vitales, ne serait-ce que pour la vitrine française qu'ils représentent et pour le rayonnement international et surtout pour que les gens soient derrière eux, la communauté puisse les soutenir. Et derrière, il y a un tissu national qui aujourd'hui peut être encore beaucoup plus développé. Donc, Vacarme y contribue beaucoup. Et ça, c'est vraiment bien. Ils font vraiment du bon boulot. D'autres acteurs aussi. Il y a des acteurs comme LDC qui sont encore sur la scène nationale, mais qui commencent à arriver à piétiner la scène internationale aussi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais il y a énormément de choses à construire. On peut avoir plus de tournois, plus de tournois nationaux, une scène plus consolidée qu'on arrête avec ces problématiques de mercato non contrôlés qui, pour le coup, sont très préjudiciables aux marques qui veulent se mettre dans l'e-sport. Il faut qu'il y ait plus de structures du type LDC, Millennium ou même d'autres qui ne sont pas forcément des multi-gaming. Donc, il y a énormément de choses à faire au niveau national. Au niveau international, on est vraiment bien représenté. D'accord. Est-ce que tu aurais du coup un conseil, toi, peut-être pour quelqu'un qui nous écoute, un conseil aux entrepreneurs justement qui veulent se lancer sur CSGO en France ? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire de par ton expérience ? La première chose que j'aurais à leur dire, c'est de ne pas se lancer uniquement sur CSGO. À moins de vraiment avoir un business plan très solide axé entièrement sur le jeu, c'est plutôt réservé aux marques. Les marques peuvent prendre un jeu à bras-le-corps en disant, je veux m'engager sur ce jeu, je veux travailler avec les influenceurs de ce jeu, je veux couvrir l'ensemble des compétitions. Mais pour qu'une société veuille se spécialiser là-dedans, j'ai envie de dire, à moins de prendre le modèle PGL, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que l'e-sport est du divertissement. On peut comparer ça à l'athlétisme. Il faut travailler avec l'ensemble des jeux. Donc, CSGO est une très bonne composante, mais c'est qu'une composante. Donc, c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième, si vraiment on veut se focaliser sur CSGO, je dirais travailler avec VACARM. Ça va faire. Merci, Samy. Ok, on va conclure cette interview. Une dernière question avant d'en finir. Qu'est-ce que tu en penses de la Gamers Assembly, cette édition ? Il y a plus de 2000 joueurs cette année. Un petit mot sur l'organisation ? Oui, pour la suivre dans l'ombre, puisque Désiré est mon collègue et qui gère en grande partie avec Futurolan l'événement. Là, honnêtement, on est arrivé à un niveau bien au-dessus. Donc, on n'a pas encore tous les feedbacks des joueurs, mais au niveau du village, le village s'est considérablement agrandi, professionnalisé. On a enfin l'espace nécessaire pour accueillir les professionnels dans les meilleures conditions. Les joueurs, tu l'as dit, le tournoi est saturé. Aujourd'hui, au-delà de 2000 joueurs, même logistiquement parlant, c'est compliqué. Au-delà, il y a vraiment toutes les plus grosses LAN comme la Dreamhack en Suède. Mais là, on arrive aux limites. Ça prouve une chose, c'est qu'il y a toujours une appétence pour le modèle LAN party en France et ça, c'est très bien. Avec une GA ici, une Dreamhack un mois d'après et les deux tournois étant full, ça montre vraiment qu'il y a une forte demande en France et il faut continuer. On encourage les autres LAN qui aujourd'hui sont à un statut beaucoup plus petit à continuer à travailler leur business model. Tu parlais avant de faire des choses dans le milieu de l'esport, travailler autour des LAN parties, concevoir des business models pour les accompagner sur le plan commercial. Ça, c'est des choses intéressantes. Ce que ESL fait avec aujourd'hui Futur LAN et entend continuer, voire même accroître cette activité-là. Dans l'ensemble, les feedbacks sont très bons. De ce qu'on a discuté hier soir au niveau des entrées, on est encore au-dessus par rapport à l'année dernière où on avait déjà atteint quelque chose comme 20 000 entrées. Donc voilà, c'est très bien. Ça montre, un, que l'écosystème se porte bien. Deux, qu'il y a un public qui est intéressé et par le jeu vidéo mais aussi par l'esport parce que la grande scène diffuse quand même principalement de l'esport mais on a vu d'autres choses pendant le week-end. Globalement, je ne me considère pas comme étant de l'organisation mais très proche d'eux. On est vraiment très contents de cet événement-là en espérant que la Dreamhack soit du même niveau. Super. En tout cas, merci beaucoup Samy. Sur VACARM, on a l'habitude de laisser l'invité terminer en disant un mot de la fin à nos lecteurs. Donc c'est à toi. Donc moi, je vais remercier VACARM pour tout ce qu'ils font sur CSGO parce que c'est vraiment un des acteurs principaux qui a contribué à la pérennité du titre, même quand il y avait des versions un peu pour Rave. Et aussi pour couvrir l'ensemble de ces événements et globalement aussi l'équipe ESL qui on ne voit pas, qui est dans l'ombre ici mais qui est très présente et bien entendu le staff futur Roland pour ce super événement.